Alors, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis heureuse d'être parmi vous. Je suis contente d'être à la suite de Thérèse et de la présentation parce qu'on travaille quand même étroitement ensemble dans, entre autres, l'évaluation du risque. Ce qu'on a décidé de faire, Chloé et moi, c'est de vous présenter une vignette qui est un cas pratique dont on va vous faire participer, un peu voir ce qui se passe justement au niveau de la poursuite des procureurs lorsqu'on a un cas à la cour et ce qu'en pensent les chercheurs de ce qui se passe, alors leur regard sur notre travail, si vous voulez, d'une certaine façon. Alors, ce qu'on vous propose, en fait, à partir du moment où il y a une commission d'une infraction, c'est certain que le jeune entre dans le système et l'évaluation du risque qu'il pose, c'est une question qu'on a à trancher, mais ce n'est pas non plus la seule. Ça fait partie d'une série de facteurs. Donc, on vous présente une vignette où vous allez vous sentir peut-être un peu, je ne dirais pas torturé, mais pas tout à fait à l'aise, puis l'objectif est effectivement ça, de vous faire réfléchir. Il y a plusieurs étapes, donc, par exemple, la mise en liberté, il y a la détermination de la peine. On a choisi un exemple de détermination de la peine parce que le temps après, on ne peut pas apporter tous les niveaux, toutes les étapes, mais disons que pour mettre en contexte la détermination de la peine, c'est un moment où le jeune, on soit fait découpable ou été découpable, mais le souci, c'est aussi de trouver la sanction qui est juste. Donc, comment jettons le risque à cette étape-là? On restreint notre discussion à ça, mais après ça, on pourra, dans les panels, aller plus loin. Alors, voilà, on s'entend, c'est un exemple objectif qu'on vous partage. Donc, on a mis plusieurs éléments là-dedans. Donc, Sébastien, à 17 ans, est accusé de vol qualifié. Prenez pour acquis qu'on a été accusé de vol qualifié, usage d'une fausse arme, possession de cocaïne, des petites quantités, puis de déguisement dans un dessin criminel. Alors, le soir du 31 octobre, il se présente dans une pharmacie déguisé, le visage camouflé, avec une fausse arme. Il demande à la caissière de lui remettre le contenu de la caisse, environ 300 $. Sébastien est arrêté par la police quelques minutes plus tard, non loin de la pharmacie. On le trouve en possession de l'argent de la caisse, de sa fausse arme, de la drogue. Notez que la victime, dans ce cas-là, était hospitalisée pour un violent choc nerveux. Elle a dû s'absenter du travail pendant trois semaines. Et à son retour, on a dû lui trouver une nouvelle fonction parce qu'elle était incapable de travailler à la caisse. Elle dit qu'elle vit encore des séquelles importantes du délire. Alors, la question à laquelle nous souhaiterions votre participation, recommanderiez-vous une peine de mise qui garde, oui ou non? Donc, c'est moitié-moitié. Je ne sais pas si c'est parce que je supprime qu'il y aura d'autres questions, on pourra en discuter, que ceux qui recommandent peut-être, oui, ils vont avec soit la gravité du délit et les séquelles pour la victime. Le non, je ne sais pas, c'est peut-être aussi qu'à ce moment-ci, on n'en a pas assez pour se prononcer sur la peine qui est la plus sévère dans la LHJPA. Alors, on va vous donner d'autres éléments par rapport à notre fameux cas qui vont peut-être vous aider. Alors là, ce que questionné sur le délit, Sébastien admet qu'il a eu une mauvaise phase, il était déprimé et anxieux, avait perdu le goût pour les matières scolaires, n'était pas capable de suivre ses cours en ligne, on peut présumer ici que c'était pendant la pandémie. Il s'est mis à jouer plusieurs heures par jour à des jeux vidéo. C'est comme ça qu'il s'est fait des nouvelles amies, il a commencé aussi à fumer du cannabis, il a perdu son travail d'étudiant quelques mois avant les événements, des mauvaises fréquentations l'ont mis au défi de boler une pharmacie, lui ont remis de la cocaïne pour la vente comme autre manière de faire un petit. Il reconnaît qu'il n'a pas réfléchi vraiment longtemps avant d'agir, il explique que sa vie à ce moment-là est un trou noir qui a voulu se sentir un peu plus vivant. Ses parents ont toujours eu une bonne relation avec lui, mais avouent que depuis quelques temps, ils ne reconnaissent pas Sébastien, ils disent qu'il s'isolait beaucoup dans sa chambre, passait du temps avec ses amis qu'il ne connaissait pas. Alors dans ce cas-ci, Sébastien plaidé coupable aux accusations, il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Son professeur confirme que depuis son arrestation, il s'est repris en main, il s'est également trouvé un travail et ça se passe bien et fiable, travaillant. Donc, la prochaine question. Est-ce que vous recommanderiez encore la peine de mise en garde avec ces nouvelles informations? Alors, j'avais prédit qu'il y aurait un changement dans le résultat. Alors, effectivement, on voit que c'est quand même un processus qui nécessite plusieurs informations. C'est plus facile de se pencher par une recommandation. Oui, une sous-garde différée. Oui, en fait, moi, mon but ici, ce n'est pas de faire une liste des peines possibles, mais ce n'est plus de susciter une réflexion sur la façon dont on prend nos décisions. Et l'autre question qu'on voulait vous poser, c'est quel est l'élément qui compte le plus pour vous dans votre décision? Le délit commis par Sébastien, les séquelles chez la victime, le risque que Sébastien représente ou les besoins de Sébastien en termes d'aide. Alors, le délit commis par Sébastien, donc, est très bas. C'est plutôt votre décision et par rapport au risque que Sébastien représente beaucoup en premier et les besoins de Sébastien en termes d'aide. D'accord. Donc, la prochaine question, comment évaluez-vous le risque de Sébastien? Fait moyen élevé. Moyen. Parfait. OK. Et quels sont les principaux éléments que vous avez utilisés pour évaluer son risque? Vous pouvez choisir deux réponses. Mon Dieu, alors là, il faut que j'analyse ces résultats-là. Alors, les principaux éléments qui ressortent le milieu familial et social seraient le plus importants avec son niveau de responsabilisation qui est quand même assez proche de ses antécédents fonctionnement à l'école. Alors, bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces réponses fort intéressantes. En fait, je trouve que ce que ça illustre, les réponses que vous avez données, c'est que la partie de détermination de la peine est un processus individualisé qui est assez complexe dans lequel il y a plusieurs facteurs à pondérer. On comprend que tous les éléments que vous avez données peuvent aider à l'évaluation du risque, mais parce que l'adolescent doit être en mesure soit de se conformer à des conditions ou à une peine et aussi, on doit évaluer s'il va récidiver, si on lui donne des conditions. Également, dans le cadre du processus de la peine, ce qu'il faut souligner, je pense que les résultats le montrent bien, c'est qu'il faut aussi répondre aux problèmes qui sont tout jacents à la criminalité, offrir des perspectives positives, assurer la responsabilisation et la réadaptation du délinquant. Donc, il n'y a pas juste l'évaluation du risque, il y a plusieurs autres facteurs juridiques pour lesquels il faut tenir compte. Je crois aussi peut-être dans un cas où un adolescent reconnaît sa culpabilité, il y a peut-être un travail qui est déjà amorcé. Thérèse en a parlé tantôt aussi. Je crois que c'est important de noter que dans le cadre d'une analyse comme ça, la demande d'un rapport pré-décisionnel est importante aussi pour avoir une bonne image, un bon profil du jeune. Donc, c'est important de voir qu'on travaille en équipe, si vous voulez, avec les personnes qui font les rapports. Et aussi dire que les procureurs sont quand même soumis à… Je trouvais que l'exemple où la victime a été grandement affectée était aussi important parce que les procureurs de la Couronne doivent aussi tenir compte de cet aspect-là dans leurs recommandations à la Cour. Donc, je ne sais pas, Chloé, si avec ces commentaires, tu veux renchérir à ton niveau. Oui, avec grand plaisir. Dans le fond, je vais essayer d'expliquer un peu comment la recherche pourrait interpréter cette décision-là d'incarcérer ou non quelqu'un. Donc, il existe évidemment plusieurs cadres, plusieurs théories ou même plusieurs méthodes de recherche dans le fond pour essayer de comprendre tout le processus de détermination de la peine. Puis, en fait, dans ce contexte-ci, comment on décide finalement est-ce qu'on donne une peine de garde ou pas. Je vais vous présenter un peu les grands courants qui existent dans la recherche. Je vais vous donner quelques exemples concrets de recherche ou de résultats. Et puis, je vais essayer de faire des liens aussi un peu, les liens qu'on peut faire avec le risque. Je sais que c'est la thématique de la présentation aujourd'hui. Je vais être un petit peu moins axée sur le risque que mes collègues l'ont été. Et puis, je vais essayer de soulever un peu aussi les différentes limites dans le fond de chaque approche parce que, comme vous allez le voir, c'est une histoire dans le fond où chaque courant essaie de répondre un peu aux limites des courants qui l'ont précédé. Donc, pour commencer l'histoire, je vous dirais qu'il y a certains chercheurs qui ont comme postulat de base que les décisions de justice, donc notamment les décisions ici de détermination de la peine, sont des décisions qui sont rationnelles. Donc, on est capable d'identifier assez clairement les facteurs qui vont venir influencer autant le type de peine qu'on va choisir que la durée de la peine qu'on va imposer. Donc, on a un premier pan de la littérature qui va être des études quantitatives où on va essayer de faire des modèles où on essaie finalement de prédire ici, par exemple, on essaierait de prédire la décision de donner une peine de garde, mais avec différents facteurs légaux. Donc, les facteurs qui sont soit reconnus dans la loi ou dans la jurisprudence pour être associés et pouvoir déterminer la peine. Donc, ça, c'est un premier type de recherche, si vous voulez. Un résultat assez robuste dans toutes ces recherches-là qu'on constate, c'est que la gravité du crime, les antécédents criminels, mais aussi les antécédents de bris, en fait, de conditions sont associés à toujours plus de sévérité. Donc, un résultat assez attendu, mais aussi un résultat assez classique qu'on retrouve dans toutes les recherches. Un autre résultat assez constant aussi qu'on observe dans ces recherches-là, c'est que les facteurs légaux ne sont pas suffisants pour bien expliquer les variations qui existent dans les peines. Donc, même si on tient compte de tous les facteurs qui sont supposés jouer sur la peine, on n'arrive pas à bien expliquer les variations dans la décision, par exemple, d'octroyer une peine de mise sous garde, par exemple. Donc, le problème avec ces études-là, c'est que dans un système où on est axé sur l'individualisation de la peine, comme c'est le cas au Canada, il y a plusieurs facteurs importants qui ne se trouvent pas dans les bases de données, donc ce qui est à notre disposition. Donc, si on reprend le cas de Sébastien, son nom, si on reprend notre vignette, dans le fond, la présence de ses parents, par exemple, ou le fait que ce soit repris en main, ce n'est pas de l'information qu'on va avoir dans la base de données. Donc, on n'est pas en mesure de vraiment comprendre tous les éléments qui vont avoir, qui peuvent jouer sur la décision des juges, par exemple. Donc, il y a un deuxième pan de la littérature qui va essayer de comprendre plus à l'aide d'entrevues ou même de lecture de jurisprudence, celle-ci, c'est de comprendre un peu les différents facteurs qui vont être retenus par les juges. Ce qui nous intéresse beaucoup dans ces études-là aussi, c'est de comprendre le sens que les gens vont donner à ces éléments-là. Donc, au-delà de, tu sais, tel facteur m'a influencé, mais c'est comment j'ai interprété telle circonstance. Donc, en général, dans ces recherches-là, qu'est-ce qu'on constate, c'est que la même information va être interprétée ou en tout cas peut être interprétée de manière différente par deux personnes. Donc, on l'a vu, vous avez tous lu la même vignette avec exactement les mêmes informations, mais vous n'avez pas tous répondu la même chose. Vous n'avez pas nécessairement, tu sais, vous ne choisissez pas nécessairement les mêmes éléments comme étant les principaux éléments qui guidaient votre décision. Et puis, même une même circonstance qu'on voit souvent dans la littérature, c'est qu'elle ne sera pas interprétée de la même façon par tout le monde. Tout le monde ne lui donne pas le même sens. Tu sais, l'exemple classique qu'on donne habituellement, c'est les problèmes liés à la drogue. Donc, un juge peut voir que la personne, en fond, a commis le délit sous l'influence de la drogue, puis il va considérer que c'est un élément qui va jouer sur sa, qui va diminuer sa responsabilité. Quelqu'un d'autre peut voir le problème, tu sais, le problème de consommation comme étant quelque chose qui va jouer sur le risque, qui va peut-être avoir, le jeune a plus de besoins. Donc, évidemment, la manière dont on va interpréter cette même circonstance-là, ça va jouer sur la peine, ça n'a pas le même effet selon l'interprétation qu'on va lui donner. Donc, ce que les recherches montrent aussi, c'est que les cas où les gens s'entendent le moins, c'est des cas où il y a vraiment une différence entre la sévérité de la peine et les antécédents. Donc, des cas où, comme dans la vignette qu'on vous a présentée, c'est un cas grave, mais la personne n'a pas d'antécédents, ou à l'inverse, c'est un cas qui est assez mineur, mais la personne a beaucoup d'antécédents. Ce qu'on explique, c'est que dans ces cas-là, il y a la possibilité de mobiliser des rationnels ou des finalités de la peine qui sont très différentes. Donc, les gens, en fait, n'ont pas le choix, ils sont comme dans un dynamétique et n'ont pas le choix de trancher dans un bar ou dans l'autre. C'est ce qui va faire qu'on arrive à moins d'entendre dans ces causes-là. Donc, on a, par exemple, des gens qui vont vouloir une peine plus proportionnelle à la gravité du délit. Donc, ça inscrirait dans une approche qu'on appelle plus rétributiviste, où on se base plus sur le passé pour donner notre peine. Donc, dans le cas de Sébastien, on le punirait plus sévèrement parce que le crime qu'il a commis est considéré comme grave. Dans l'autre approche, en fait, on va souhaiter une peine qui est plus utile, donc plus axée sur l'avenir, sur la protection de la société, sur l'utilité que la peine va avoir. Dans ce cas-là, en particulier, dans le cas de Sébastien, ça serait moins nécessaire de le punir sévèrement parce qu'on peut penser qu'il y a déjà un certain niveau de responsabilité, de responsabilisation. Ils ne présentent pas nécessairement beaucoup de risques, donc la peine ne serait pas nécessairement la même selon le paradigme ou la philosophie pénale dans laquelle on s'inscrit. Donc, ce que je veux que vous reteniez de ce courant-là, c'est qu'on va parler surtout d'une rationalité qui est peut-être plus axiologique parce que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la rationalité de chaque individu. Comment ils vont penser la cause? Comment ils vont lire les circonstances? Sur quelle finalité, finalement, de la peine, ils vont décider d'inciter. Encore là, il y a des problèmes avec ce genre de recherche-là. C'est qu'on n'est pas toujours conscient, en fait, de ce qui nous influence. Il y a plusieurs éléments dans notre environnement. On a des billets inconscients, des fois, qui vont aussi jouer. C'est difficile dans une entrevue d'être conscient, d'être capable de bien expliquer, en fait, tous les éléments qui nous ont influencés parce qu'il y a des sources qui restent inconscientes. Donc, il y a un deuxième courant de recherche qui va plutôt prendre pour acquis que le système de justice va imposer une certaine rationalité qui va être limitée par toute la complexité de la situation, par le fait qu'on est exposé à vraiment beaucoup d'informations. Mais on est aussi dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que j'ai bien aimé la citation de Jean-Pierre tout à l'heure où on voit que ça reste que c'est difficile. L'évaluation du risque, c'est quelque chose qui est incertain, qu'il y a quand même un certain flou autour de cette notion-là. Et puis, comme on travaille avec des humains, il y a clairement aussi des certains biais qui peuvent être introduits aussi par ça. Donc, dans ce courant-là, on va s'intéresser moins aux facteurs légaux que ce qu'on appelle les facteurs extra-légaux. Donc, tout ce qui a une influence sur la décision, mais qui, a priori, n'est pas supposé avoir une influence sur cette décision-là. Donc, quand on regarde la littérature sur la détermination de la peine dans son ensemble, ça, c'est peut-être moins, c'est vrai aussi chez les jeunes que chez les adultes. Une grosse partie de cette littérature-là est composée d'études américaines où on va s'intéresser au biais de genre, mais aussi, surtout, vous vous en doutez peut-être, au biais racial. Donc, un biais, un résultat assez constant et assez robuste dans ces études-là, c'est que les jeunes hommes noirs sont punis plus sévèrement, et ça, à toutes les étapes du système de justice. Donc, il y aurait en fait un effet cumulatif de ces trois caractéristiques-là, donc d'être jeune, d'être un homme et d'être noir, qui est beaucoup plus important que la somme de ces différentes caractéristiques-là. Souvent, on va expliquer que ce groupe-là va être vu par les acteurs judiciaires comme étant, tu sais, carrément de la dynamite sociale. Donc, ils vont être vus comme présentant vraiment beaucoup de risques, comme étant très responsables de leurs actes, mais aussi comme étant plus capables que d'autres groupes de faire de la prison. Donc, ça, c'est un type de recherche qu'on va trouver dans ce grand courant-là. Sinon, il y a d'autres recherches qui vont regarder d'autres types de biais. La psychologie cognitive en a nommé plusieurs. On peut penser aux biais d'ancrage, aux biais de confirmation d'hypothèse, donc toutes sortes de biais qui sont documentés. Il y a eu une étude israélienne en 2011 qui avait fait grand bruit quand elle était sortie parce qu'elle montrait comment les décisions des commissaires de libération conditionnelle étaient affectées par le temps qui passe dans la journée. Donc, ce qu'ils trouvaient, c'est qu'au début de la journée puis au retour des pauses où ils avaient pris une pause, avaient arrêté leur séance, avaient été mangés, etc., bien, au début de la journée puis des pauses, ils étaient beaucoup plus enclin à accorder une libération conditionnelle. Puis plus le temps passe, moins ils sont prêts à prendre de risques, moins cognitivement ils sont prêts à assumer un risque, puis puis ils vont opter pour des décisions qui imposent moins de risques. Donc, moins ils vont laisser sortir de personnes en libération conditionnelle. Donc, c'est juste un exemple, puis ça parlait de risques, je l'aimais bien pour la thématique d'aujourd'hui, mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre de ces recherches-là, c'est que ce qu'on comprend, c'est que les décisions sont prises par des êtres humains qui ont des valeurs, des biais, qui vont vivre avec certaines pressions aussi institutionnelles, donc il va forcément toujours y avoir une certaine source de disparité ou de discrimination, et puis que c'est en connaissant un petit peu mieux ces sources-là qu'on va être capable d'espérer une meilleure justice. Encore là, il y a un problème avec ces études-là, c'est le fait que souvent on va faire reposer beaucoup du poids de la décision sur un seul individu qui est le juge. Donc, on va, on prend, on met en fait, on regarde les billets du juge, on regarde, on demande au juge d'expliquer sa décision, mais ce qu'on sait dans les faits, c'est que ce dernier, le juge en fait, doit, quand il travaille, négocier avec beaucoup d'autres acteurs qui vont, par exemple, faire des recommandations de peine, qui vont arriver avec de l'information. Donc, sa décision s'inscrit clairement dans un système où il y a déjà des règles informelles dont il faut qu'il tienne compte. Sa décision s'inscrit aussi dans une société qui a des valeurs, qui va changer à travers le temps. Donc, il y a un troisième grand courant, si vous voulez, de la littérature qui va adopter une perspective beaucoup plus macrologique, beaucoup plus sociologique, où on va essayer de comprendre un peu comment le temps, mais aussi l'endroit où la décision est prise, peut être une source d'influence. Donc, on veut, par exemple, comprendre à quel point, si on s'intéresse à la décision d'incarcérer, à quel point le recours à l'incarcération va varier d'un tribunal à l'autre ou d'une province à l'autre, à quel point on est de plus en plus sévère avec le temps, est-ce qu'on est de plus en plus en train d'imposer des peines de prison pour des cas similaires. Donc, c'est un peu le genre de questions qui nous intéresse. Donc, ce que les recherches disent en général, c'est qu'il y a, depuis quelques années, un important virage punitif dans les discours, mais aussi dans les lois, les législations qui sont mises sur pied. Donc, c'est vrai pour les adultes, mais c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour les adolescents aussi. Par contre, ce qu'on constate, c'est que ce durcissement-là ne se traduit pas toujours par des pratiques pénales qui sont plus répressives, notamment parce que les acteurs judiciaires vont continuer d'exercer un certain pouvoir discrétionnaire. Donc, ils vont choisir parfois, la disposition peut être là, peut être disponible, mais ils ne sont pas obligés de l'adopter et ils vont choisir dans certains cas de juste pas l'appliquer. Dans d'autres cas où il va y avoir les mains un petit peu plus liées, on s'est rendu compte avec les années que les acteurs peuvent être parfois très créatifs aussi pour trouver des moyens de résister finalement à des dispositions qu'ils vont trouver injustes. Donc, ce que ce genre d'études-là aussi un peu plus macrologique trouve, c'est que le système dans son ensemble, donc autant les décisions qu'on prend au quotidien dans les tribunaux que tous les discours qu'on va avoir à l'égard des jeunes, par exemple, sont de plus en plus ancrés dans la notion de risque. Donc, c'est une bonne chose qu'on parle de risque aujourd'hui, mais aussi dans la notion de responsabilisation. Donc, on va parler en général du fait qu'on est aujourd'hui dans un paradigme de la responsabilisation, dans un paradigme de la société du risque. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a quand même toujours une certaine appropriation de ces notions-là aux valeurs fondamentales du système. Donc, je vais terminer avec un exemple qui est issu du mémoire de Chloé Robitaille, que j'ai vu qui était avec nous aujourd'hui. Donc, elle a travaillé sur les représentations des procureurs puis des juges à la Chambre de la jeunesse. Et puis, dans ses entrevues, elle constatait bien sûr qu'il y avait un discours qui était très axé sur la notion de risque, de protection de la société. Donc, ces mots-là étaient très présents dans le discours des gens qu'elle avait rencontrés. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils entendent par risque, par protection de la société, on se rend compte qu'on parle beaucoup du risque à long terme, du risque à long terme qui, au final, en fait, c'est une autre façon de nommer un concept que, traditionnellement, on appelait la réhabilitation. Donc, oui, on change de terme, mais en fait, les mêmes valeurs, les mêmes fondements, en fait, du système demeurent assez présents. Donc, je terminerais peut-être en disant qu'avec une simple question comme comment on peut expliquer la détention, la décision de recourir ou non à la détention, c'est sûr que la recherche va dire plein de choses, va avoir des réponses assez variées parce que ça dépend un peu de langue qu'on va prendre. Je pense que c'est tout là, le plaisir et le bonheur de faire de la recherche. Donc, voilà. Ça termine ma présentation.